Hey ! Salut à tous, c'est Justine ! J'espère que vous êtes en forme la team ! N'oublie pas, pense tout de suite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater l'ensemble des vidéos du mois Back to School. Une vidéo par jour pendant 30 jours. Je te remets le planning à l'écran, t'as 2 lives par semaine et 5 vidéos, conseils, alimentation, musculation, fun, fitness, bref, de tout ! Abonne-toi ! Bon, cette vidéo les gars, elle est vraiment extrêmement importante. Il y a une grosse erreur qui se fait énormément et je la vois énormément passer sur les réseaux sociaux et ça depuis vraiment la période de confinement. Ça va vous empêcher de perdre du gras, ça va vous empêcher de prendre du muscle, stagner, bref, tout ce que vous ne voulez pas. Cette erreur, j'ai beau l'expliquer, elle est souvent incomprise. Alors dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet, on va le détailler et je vais tout vous expliquer. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Avec les années, et notamment je l'ai remarqué depuis la période de confinement, je vois énormément de pratiquants débutants ou intermédiaires qui n'ont pas d'objectif de compétition pure et dure, c'est-à-dire ni de compétition de body, ni de marathon, ni rien, qui sont vraiment dans l'objectif purement de prise en main et d'objectif esthétique. Je les vois s'entraîner tous les jours, voire cumuler certaines séances dans la même journée et souvent à la suite. Je pense que vous avez déjà dû m'entendre vous expliquer, vous répéter qu'il ne faut pas cumuler de séances dans la même journée. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière scientifique, consciencieuse, pourquoi vous ne devez pas vous surentraîner et vous entraîner tous les jours. Déjà dans le cadre de la musculation, sache une chose, c'est que même les grands champions ne s'entraînent pas tous les jours ou en tout cas pas toute l'année, ils le font en général sur une période de prépa physique qui est juste avant la compétition. Les séances sont découpées soigneusement par leur préparateur physique ou par eux-mêmes si ils en ont la connaissance. Pour avoir le temps justement de travailler tous les muscles de manière dissociée, ils séparent les séances effectivement le matin et le soir, c'est le seul cas. Si vous n'êtes pas compétiteur de bodybuilding à faire une compétition de haut niveau, c'est inutile. Et en plus de ça, surtout tout seul. Pareil, les coureurs se préparant à un marathon, ils vont avoir une prépa physique spécifique pendant un temps donné avec des phases d'entraînement mais des phases de récupération. Ils ne vont sûrement pas aller s'entraîner 15 km le matin et 15 km le soir. C'est pareil pour tout ce qui va être HIIT, circuit training, workout ou en tout cas pour tous les sports à haute intensité. Là, c'est vraiment un panier psychologique qui fausse votre jugement en vous disant que plus la séance est longue, plus elle sera efficace. Ce n'est pas forcément le cas. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas s'entraîner 7 jours sur 7 ? Est-ce que c'est vraiment si nocif ? Parce que j'ai beau le dire, il y a des gens qui ne me croient pas. Est-ce que je ne vais pas avoir plus de résultats en m'entraînant quand même tous les jours ? Il y en a bien qui le font. Souvenez-vous, on en a parlé dans la vidéo les 7 conseils fitness, pour votre rentrée là, que j'ai mis un peu plus tôt dans la semaine. Ça ne sert à rien de s'entraîner comme des ouf pendant 2-3 semaines et puis après, de ne plus rien faire. On l'a bien vu, post-confinement, il y en a la moitié qui ont totalement arrêté de s'entraîner. Ce n'est pas qu'ils ont diminué leur cadence d'entraînement, ils ont arrêté de s'entraîner. À la maison, on ne bougeait pas de chez nous, on n'avait pas de dépenses énergétiques, on s'ennuyait. Donc, s'entraîner tous les jours pendant le confinement avait moins d'impact que là, maintenant qu'on a repris notre quotidien, on va dire, classique. Le post-confinement a fait qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui culpabilisent de ne plus avoir gardé ce rythme-là et qui ont préféré justement tout arrêter. Ou alors, par excès de confiance, on voulait absolument continuer à maintenir ce rythme d'entraînement au détriment de leur santé et de l'efficacité de leur programme. Parce qu'ils auraient considéré qu'ils avaient un bon niveau sportif qui nécessite qu'ils sont tellement bons qu'ils peuvent s'entraîner tous les jours. Sache une chose, hein, Jackie ou Jeannette, l'ego, c'est ton pire ennemi. L'effort, quel qu'il soit, lorsque vous vous entraînez, entraîne un choc sur votre corps, sur vos muscles. Que ce soit pour travailler votre cardio, travailler le développement musculaire à proprement dit ou quel que soit le sport que vous pratiquez. On va faire un petit rappel. Vos muscles sont composés de fibres musculaires qui sont à leur tour constituées de myofibrines. myofibrines. Là, je parle un peu technique, mais ça correspond aux unités contractiles de vos muscles. Lors d'un effort musculaire, en fait, ces mêmes fibres entrent en action. Le muscle va alors venir se raccourcir, créant ainsi une contraction musculaire. Ça va entraîner un rapprochement des extrémités et ça va créer justement l'effet de mouvement. Lorsque vous faites de la musculation, ou même un mouvement que vous faites par exemple dans vos hits, la charge est différente, mais le mouvement est le même. Vous imposez à votre corps un effort avec par exemple des charges additionnelles. On rajoute quelque chose qui, d'un mouvement classique, si je fais ce mouvement-là à vide, il est naturel. Si je rajoute une charge, hop, le corps n'a pas l'habitude, on lui rajoute une charge supplémentaire. C'est ce qui va permettre lors de vos entraînements, même au poids du corps, si vous n'avez pas l'habitude de faire des pompes, etc., d'augmenter votre endurance, votre force ou votre volume musculaire. D'ailleurs, petit rappel, on ne construit pas du muscle pendant la séance, mais bien après, durant le processus de récupération et de reconstruction des fibres musculaires. Durant l'entraînement, on va créer ce qu'on appelle un stress, le stress musculaire. On impose à notre corps, comment dire, quelque chose, un mouvement dont il n'a pas l'habitude. Ça va créer des micro-cassures, pas de panique, c'est tout simplement le fonctionnement classique. Du coup, pendant la phase de récupération, votre corps, il est malin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se reconstruire, et il va se construire plus fort, pour que si vous lui faites subir encore une fois la même séance, il soit capable de l'encaisser. C'est son instinct de survie. Et ça, ça s'appelle une réaction de surcompensation. Donc les fibres qu'on a endommagées pendant l'entraînement vont venir se réparer pour être plus costaud. Il va donc se reconstruire ton muscle plus volumineux, ou plus endurant, ou plus souple, si tu travailles, par exemple, beaucoup, 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 tes étirements, etc. Donc t'as compris, c'est pendant la phase de récupération que tu construis du muscle. Si tu soumets ton corps à un stress constant, que tu t'entraînes tous les jours, ou que, voilà, tu cumules plein de séances dans ta journée, ton corps, il va pas avoir le temps de se régénérer correctement. Parce que tu vas pas lui en laisser le temps. Même si toi, t'as l'impression que tu peux gérer, que tu peux encaisser deux séances par jour, ou une séance tous les jours à 24. La récupération, et c'est là qu'on voit les vrais champions, ils savent que c'est tout aussi important que l'entraînement en lui-même. Puis de manière générale, ton corps, lorsque tu vas t'entraîner, il va, comme je te le disais, puiser de l'énergie. On ne dispose pas, contrairement à ce que beaucoup croient, dose d'énergie illimitée. Ce qui leur permettrait de s'entraîner de manière ultra intensive tous les jours. Parce que oui, je le rappelle, ça paraît évident, mais c'est pas forcément toujours le cas. Pour que votre séance, elle soit efficace, il faut qu'elle soit intensive. C'est-à-dire que si vous êtes en muscu, et que vous mettez des poids légers, et que votre séance, elle est in the noise, c'est pas bon. Si tu fais ton hit et qu'à la fin, t'es capable de te dire « Oh bah, si je ferais bien, un petit peu plus de gainage ! » C'est que ta séance, elle était pas intensive. Donc, soyez intelligents, faites des séances qui sont productives, plutôt que de vouloir ajouter mille trucs. Un hit, mon circuit training, c'est court. Surtout le hit. C'est vraiment une séance qui se veut courte, justement parce qu'elle est explosive. En général, plus les séances sont courtes sur la chaîne, plus elles sont hardes. Contrairement à ce qu'on pense. Comme la plage d'effort est réduite, c'est là qu'on va pouvoir vraiment tout donner. Quand on est sur des séances de circuit musculaire de 40 minutes, déjà on fait un peu plus de musculaire, et en plus on gère l'effort différemment. Bref, il faut que dans tes séances, tu te mettes en difficulté. Et si tu es dans ta zone de confort, ça n'a pas de réel intérêt, et tu risques de ne pas avoir forcément de progression. Donc plus vous allez vous entraîner, plus votre corps va réclamer de l'énergie, va puiser de l'énergie. Et donc plus il aura besoin de récupérer. En général, après un gros effort sportif, tel qu'un marathon, etc., on n'a pas des coureurs qui vont tout de suite se réentraîner le lendemain ou le surlendemain. Ils laissent parfois même une semaine totale de récupération, voire plus. Alors bien sûr, on peut s'entraîner plusieurs jours de suite. C'est notamment le cas lors de mes programmes MyFit Challenge, ou quand je vais m'entraîner à la salle de fitness. En tout cas, je peux enchaîner 2-3 jours avant de prendre ma récup. En fait, l'organisation des récupérations, elle peut varier. Après, penser que justement, comme on fait chaque jour des zones différentes du corps, on peut se permettre de s'entraîner tous les jours, c'est une erreur. Parce que peu importe la zone que tu vas entraîner, croire que la récupération est uniquement localisée à l'endroit où tu t'es entraîné, c'est vraiment une grosse idée reçue. Parce que l'ensemble des efforts que tu vas faire, que ce soit sur le haut du corps, le bas du corps, ça va impacter ton énergie globale, ça va impacter ton système hormonal, ton système immunitaire, etc. Si tu veux quand même faire un peu quelque chose tous les jours, que t'es un peu un hyperactif ou une hyperactive, ce que je peux te recommander, c'est de faire les jours off, des séances de stretching, d'étirements, que je recommande souvent de mettre à part même des séances sportives, donc soit dans la même journée, genre le matin et le soir, soit les jours de repos, du yoga, des étirements, du stretching, en tout cas du sport plutôt doux. Tu peux aller marcher, rester actif, te faire un petit basket pour le plaisir, ou un petit foot avec tes potes, peu importe. Après, c'est pas une obligation, comme je l'explique, de s'entraîner tous les jours. Moi, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine et c'est suffisant. Donc même si vous avez l'impression de tenir la cadence, que vous pensez que vous êtes des warriors de l'entraînement, vous allez épuiser votre corps même sans vous en rendre compte. Il y a une fatigue qui va s'installer, une fatigue nerveuse, une fatigue musculaire, ce qui peut entraîner même des fragilités. À un moment donné, il y a beaucoup de gens pendant le confinement, ou même après, qui se sont blessés. Surtout pour les gens qui s'entraînent sur les vidéos YouTube. Et je parle même des miennes. On a beau faire un échauffement, on a beau expliquer les mouvements, si vous vous entraînez tous les jours, vous faites toutes les séances de toutes les personnes d'Internet, que vous cumulez tout, que c'est un pêle-mêle. Alors oui, c'est fun, c'est marrant, ça va 5 minutes. Mais vous allez vous blesser. L'entraînement est très court et comme je le disais, il y en a beaucoup qui se font avoir. Le ratio temps et fort est encore trop présent. 1 et 2, 20 minutes, c'est rien, c'est un petit hit. Ce n'est pas un petit hit, Jeannette. Si tu fais ta mémère devant ta télé et que tu me dis que ton hit ne t'a pas fatiguée, c'est que crois-moi, ce n'est pas la faute du hit, c'est que tu n'es pas allée assez vite. Parfois même au niveau fatigue et de ce que ça entraîne après la séance, un hit peut être tout aussi épuisant qu'une séance de musculation ou qu'une longue sortie de course à pied. Mais pour avoir l'afterburn effect qui est intéressant avec ce type d'entraînement, il faut vraiment que vous soyez en mode sprint. C'est-à-dire que chaque exercice doit être fait pendant les 15, 20, 30 secondes d'effort comme un sprint. Pas à moitié doucement comme ça, tu gardes un peu de jus. Non, vraiment, il faut que ce soit à chaque tour, chaque exercice, un putain de sprint. C'est pour ça qu'à la fin des 20 minutes, t'es mort ! Après, si vous voulez adapter à la fin d'une séance de musculation de temps en temps, c'est possible, mais il faut vraiment que ce soit de moins de 10 minutes, que ce soit des petits circuits. Et là, je vous laisse voir la vidéo Le meilleur cardio pour maigrir qui peut s'associer en fonction des types de cardio, des durées, etc., qui est très complet. Comme la séance est courte, sur vos petites mondes connectées que vous chérissez tant, déjà, ne comptez que 70% de ce qu'il y a noté parce qu'il y a une marge d'erreur. Oui, désolé, je sais, ça casse quelques rêves à certaines qui pensaient qu'en 20 minutes, elle brûlait 600 calories ? Je suis désolée. Mais c'est très efficace quand même. Là, du coup, sur votre petite montre, vous allez voir que ça ne fait pas beaucoup de calories, le HIIT. Donc, vous avez envie de rajouter d'autres choses. Sauf qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on continue à dépenser de l'énergie. Le corps est toujours actif le temps que le rythme cardiaque redescende, encore après. Ces séances-là, elles sont très éprouvantes pour le corps, même sous sa forme très courte. C'est pour ça que nous, dans nos programmes, on n'excède pas 5 séances de HIIT par semaine. Et encore, c'est beaucoup. On alterne pas mal avec des workouts dans la semaine, maintenant. Il y a une étude que je vais vous mettre en description, en barre d'infos. Par contre, c'est un PDF que vous allez pouvoir télécharger. Il est en anglais. Cette étude explique que si vous faites du HIIT 3 fois par semaine à raison de 27 minutes d'entraînement en moyenne, provoque les mêmes améliorations anaérobie et aérobie que 60 minutes de cardio traditionnelles 5 fois par semaine. Donc, clairement, vous n'êtes pas obligé de vous tuer à faire du HIIT 7 sur 7 ou encore de faire 4 séances de cardio plus 3 séances de HIIT, etc. Et encore moins de cumuler HIIT et cardio long dans la même journée. Alors, vous allez me dire « Oui, mais moi, j'ai quand même des résultats, je m'entraîne 7 jours sur 7. » Bah forcément, quand t'es dans un extrême, moi, c'est comme si je te disais « Bah, j'arrête de manger pendant 7 jours, bah, j'ai maigri quand même. » Tu me dis que si je mange pas assez, je vais pas maigrir. Bah, effectivement. Si tu te tues à faire 1000 heures de sport, ça se voit pas tout de suite, mais d'ici 2, 3, 4 semaines, 1 mois, ça va commencer à te porter préjudice. Tu vas ralentir ton métabolisme, tu vas avoir moins de résultats, tu vas te dégoûter de l'entraînement, tu vas être fatigué, tu vas avoir une lassitude et en plus, tu vas abandonner. En général, le surentraînement, il est plutôt, comment dire, plus favorisé par les sports d'endurance, comme le trail, par exemple, la course à pied, le cyclisme. Surtout, notamment, chez les personnes qui sont pas spécialement professionnelles, qui ont un bon niveau, j'entends, mais qui sont pas dans des équipes professionnelles. Tout simplement parce qu'ils sont pas encadrés par le staff technique qu'ont les athlètes professionnels, qui vont spécifiquement calculer leur temps d'entraînement, leur temps d'épreuve ou leur temps de phase de récupération, etc. Ils ont un staff et on leur impose ces phases de récupération. Au sein même de leur prépa physique, c'est pour justement éviter qu'ils ne se blessent. Pareil, au sein même d'une séance, on a des temps de récupération. Ça peut être de la récup active si vous êtes justement sur des sports d'endurance. En musculation, on a les séries et les répétitions avec des temps de récupération entre les séries qui peuvent aller de 1 minute à 2, 3 minutes en fonction de l'effort. On a pareil pendant le HIIT, pendant l'intervalle training, des temps de récupération, actif ou passif. C'est nécessaire, notamment durant les sports comme la musculation et surtout le HIIT, pour être performant. Si vous êtes dans un effort continu, à un moment donné, votre courbe d'intensité, elle va diminuer. Je vois beaucoup de gens raccourcir les HIIT en disant que c'est trop facile. Pas forcément qu'il faut réduire le temps de récupération, mais il faut surtout accélérer pendant la période où vous êtes censé faire l'exercice. Si après, c'est trop facile, par exemple du 30-30, à un moment donné, quand on commence à bien faire du HIIT, on peut trouver ça un peu facile, on peut effectivement descendre à 20 secondes de récup. Ces phases de récupération pendant les séances, ça permet à vos muscles et à votre corps de reprendre son souffle avant de retourner faire son sprint. Ce n'est pas en vous entraînant tous les jours que vous allez avoir le physique de la personne que vous adulez. Ce sont souvent des physiques, que ce soit le mien ou ceux de n'importe qui, qui se sont bâtis sur plusieurs années d'entraînement à la salle, des fois à la maison, parfois les deux. Et sûrement pas en faisant du 7 sur 7. Prenez soin de vous, ne lâchez pas l'affaire, même si vous êtes dans des périodes de stagnation, de régression. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager autour de vous à toutes les personnes qui sont en surentraînement ou qui font du 7 sur 7. Vraiment, cette vidéo, elle est d'utilité publique, je pense, diffuse-la. S'il vous plaît, rejoins-moi sur Instagram et moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous kiffe !